RTS Info, Brigitte Rourty. Les services généraux de l'administration américaine ont fait savoir hier dans une lettre au président élu Joe Biden qu'il pouvait formellement débuter le processus de transition près de trois semaines après l'élection présidentielle du 3 novembre dont le démocrate a été donné victorieux. Le feu vert de l'agence fédérale était nécessaire pour que l'équipe de Joe Biden puisse disposer de fonds et de certains services fédéraux ainsi que d'accès aux dossiers confidentiels. Il intervient alors que le Michigan est à crucial pour le scrutin du 3 novembre à certifier un peu plus tôt les résultats donnant Joe Biden vainqueur. Le futur gouvernement de Joe Biden a commencé hier à se mettre en place. La priorité a été donnée aux personnalités chevronnées ayant servi sous Barack Obama comme Anthony Blinken, futur chef de la diplomatie, ou Janet Yellen, pressentie au trésor. L'ancien secrétaire d'État John Kerry fera lui aussi son retour à Washington en tant qu'émissaire spécial du président sur le climat, signe de l'importance qu'accorde Joe Biden à ce dossier. Le démocrate de 78 ans cherche aussi à faire une plus grande place aux femmes et aux minorités. Une diplomate afro-américaine de 68 ans, Linda Thomas-Greenfield, deviendra ambassadrice à l'ONU et Alejandro Marquez, née à la Havane, prendra la tête du ministère de la Sécurité intérieure. La bourse de Tokyo était en hausse à l'ouverture aujourd'hui après l'annonce par Donald Trump de son accord à l'ouverture d'une transition vers une administration Biden. Le marché étant également dopé par les informations sur de nouveaux vaccins, l'indice Nikkei 225 des valeurs vedettes a augmenté d'1,91%. Après la RTS, des accusations de harcèlement touchent à présent la radio-télévision suisse italienne, la branche tessinoise du syndicat suisse des masses médias a déjà reçu 30 plaintes. Le secrétaire central du SSM et la section de Lugano ont confirmé des informations de la tribune de Genève et de 24h publiées samedi. Les deux journaux évoquent des soupçons de mobbing et de harcèlement. Un petit avion a dû atterrir en catastrophe hier après-midi, parti de Sion dans la matinée pour rejoindre Saint-Tropez. Pilote et copilote ont fait demi-tour après s'être rendu compte que l'appareil avait un souci au niveau du train d'atterrissage. Avant de pouvoir rejoindre le plancher des vaches, ils ont dû tourner au-dessus du valet pendant plusieurs heures afin de brûler le maximum de kérosane et limiter les risques au moment de toucher le sol. Comme le veut la procédure indiquée la police cantonale valaisanne, l'appareil s'est finalement posé en douceur à Sion avant de basculer sur le nez, le train n'étant pas complètement sorti. En hockey sur glace, enfin Sierre s'est imposé 5 à 2 sur la glace de Grasseper en Suisse Ligue. Les Valaisans au quatrième rang comptent désormais 5 points de plus que leurs adversaires du soir qui sont septièmes d'un classement peu lisible en raison des nombreux renvois causés par la pandémie. Bon de brouillard ou de stratus ce matin sur le plateau avec une limite supérieure entre 800 et 900 mètres qui se dissipera en bonne partie un peu plus difficilement sur le nord du plateau. Sinon, temps ensoleillé, il fera 5 degrés sous la grisaille jusqu'à 10 au soleil en pleine et en moyenne montagne. Même type de temps pour demain et jeudi. Vous écoutez RTS Info, je vous retrouve pour un nouveau bulletin à 4h. Sous-titrage Société Radio-Canada